Chapitre 106 La conversion de Zachée Les autres arbres, par contre, forment une sorte de long portique le long des côtés de la place, un portique d'ombre, et dessous se sont réfugiés vendeurs et acheteurs dans une cohue agitée et hurlante. Dans un coin de la place, précisément là où débouche la rue principale, il y a un primordial office de collecteur d'impôts. Il y a des balances et des mesures, un banc sur lequel est assis un petit homme qui surveille, observe et encaisse. Tout le monde parle avec lui comme s'il était très connu. J'apprends que c'est Zachée, le gabeleur, parce que beaucoup l'appellent, les uns pour lui poser des questions sur les événements de la ville, et ce sont les étrangers, et les autres pour lui verser leurs taxes. Plusieurs s'étonnent de le voir préoccupé. En effet, il paraît distrait et absorbé dans une réflexion. Il répond par monosyllables et parfois par signes. Cela étonne beaucoup de gens et on comprend qu'à l'ordinaire, Zachée est loquace. Quelqu'un lui demande s'il se sent mal ou bien s'il a des parents malades, mais il dit que non. Deux fois seulement, il marque un vif intérêt. La première, quand il interroge deux hommes qui viennent de Jérusalem et qui parlent du Nazaréen en racontant ses miracles et ses prédications. Alors, Zachée pose de nombreuses questions. Est-il vraiment bon, comme on le dit ? Ses paroles correspondent-elles à ce qu'il fait ? La miséricorde qu'il prêche en use-t-il ensuite réellement, pour tous, même pour les publicains ? Est-il vrai qu'il ne repousse personne ? Et il écoute et réfléchit et soupire. Une autre fois, c'est quand quelqu'un lui montre un homme barbu qui passe sur son âne chargé de mobilier. « Tu vois, Zachée ? C'est Zachary, le lépreux. Depuis dix ans, il vivait dans un tombeau. Maintenant qu'il est guéri, il rachète du mobilier pour sa maison vidée par application de la loi, quand lui et les siens furent déclarés lépreux. « Appelez-le ! » Zachary vient. « Tu étais lépreux ? » Je l'étais, et avec moi ma femme et mes deux enfants. La maladie prit d'abord la femme, et nous ne nous en sommes pas aperçus tout de suite. Les enfants la prirent en dormant sur la mer, et moi en m'approchant de ma femme. Nous étions tous lépreux. Quand les gens s'en aperçurent, ils nous expulsèrent du village. Ils auraient pu nous laisser dans notre maison. C'était la dernière au bout de la route. Nous ne leur aurions pas donné d'ennuis. Nous avions déjà laissé pousser la haie, haute, très haute, pour n'être même pas vues. C'était déjà un tombeau. Mais c'était notre maison. On nous a chassés. Dehors, dehors ! Aucun village ne voulait de nous. C'était juste. Même notre village ne voulait pas de nous. Nous nous sommes installés près de Jérusalem, dans un tombeau vide. Là, il y a beaucoup de malheureux. Mais les enfants, dans le froid de la caverne, sont morts. La maladie, le froid et la faim, les ont vite tués. C'étaient deux garçons. Ils étaient beaux, avant de tomber malades, robustes et beaux, bruns comme deux murs d'août, bouclés, éveillés. Ils étaient devenus deux squelettes couverts de plaies. Plus de cheveux, les yeux fermés par des croûtes, leurs petits pieds et leurs mains tombés en squam blanches. Ils sont tombés en poussière sous mes yeux, mes enfants. Ils n'avaient plus figure humaine ce matin-là, où ils sont morts à quelques heures d'intervalle. Je les ai ensevelis au milieu des cris de la mer, sous un peu de terre et beaucoup de pierre, comme des charognes d'animaux. Quelques mois plus tard, la mer est morte et je suis restée seule. J'attendais la mort et je n'aurais même pas eu une fausse creusée de main d'homme. J'étais déjà presque aveugle quand un jour est passé le Nazaréen. De mon tombeau, j'ai crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ! » Un mendiant, qui n'avait pas eu peur de m'apporter son pain, m'avait dit qu'il avait été guéri de sa cécité en appelant le Nazaréen par ce cri. Et il disait, « Il ne m'a pas seulement donné la vue des yeux, mais celle de l'âme. J'ai vu que lui est le Fils de Dieu et je vois tout à travers lui. C'est pour cela que je ne te fuis pas, frère, mais que je t'apporte du pain et la foi. Va vers le Christ, qu'il y en ait un de plus pour le bénir. » Je ne pouvais marcher. Mes pieds ulcérés jusqu'à l'os ne me permettaient pas de marcher. Et puis, j'aurais été lapidé si on m'avait vu. Je suis restée attentif à son passage. Lui passait souvent pour aller à Jérusalem. Un jour, j'ai vu, comme je pouvais voir, un nuage de poussière sur la route et une foule, et j'ai entendu des cris. Je me suis traîné au sommet de la colline où étaient les grottes sépulcrales. Et quand il m'a semblé voir une tête blonde qui brillait nue parmi les autres couvertes, j'ai crié fort de toutes mes forces. J'ai crié trois fois jusqu'à ce que mon cri lui arriva. Il s'est retourné, il s'est arrêté, puis il s'est avancé seul. Il est venu juste au-dessous de l'endroit où j'étais, et il m'a regardé, beau, bon, avec une voix, un sourire. Il a dit, « Que veux-tu que je te fasse ? » Je veux être guéri. « Crois-tu que je le puisse ? » « Pourquoi ? » m'a-t-il demandé. « Parce que tu es le Fils de Dieu. » « Tu le crois. » « Je le crois, » ai-je répondu. « Je vois le Tréhaut étinceler de toute sa gloire sur ta tête, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Et lui, alors, a étendu une main avec un visage qui était tout feu. Ses yeux semblaient deux soleils d'azur, et il a dit, « Je le veux, sois purifié. » Et il m'a baigné avec un sourire. Ah ! Quel sourire ! J'ai senti une force qui entrait en moi, comme une épée de feu, qui courait chercher mon cœur, qui courait dans les veines. Le cœur qui était si malade avait retrouvé ses vingt ans. Le sang glacé dans mes veines est redevenu chaud et vif. Plus de douleur, plus de faiblesse, et une joie, une joie. Il me regardait, et de son sourire, il me rendait bien heureux. Puis il a dit, « Va, montre-toi au prêtre, ta foi t'a sauvé. » Alors j'ai compris que j'étais guéri, et j'ai regardé mes mains, mes jambes. Les plaies n'existaient plus. Où l'os était avant découvert, il y avait une chair rose et fraîche. J'ai couru à un ruisseau, et je me suis regardé. Le visage aussi était pur. J'étais pur, j'étais pur, après dix ans d'horreur. Ah ! Pourquoi n'était-il pas passé avant, pendant les années où ma femme et mes enfants étaient vivants ? Lui nous aurait guéri. Maintenant, tu vois, je fais des achats pour ma maison, mais je suis seule. Tu ne l'as plus vue ? Non, mais je sais qu'il est dans les parages, et je suis venu ici exprès. Je voudrais le bénir encore, et qu'il me bénisse pour avoir la force dans ma solitude. Zachée baisse la tête et se tait. Le groupe se sépare. Il passe du temps. L'heure devient chaude. Le marché se disperse. Le gabeleur, la tête appuyée sur la main, réfléchit, assis à son banc. « Voici, voici le Nazaréen ! » crie des enfants en montrant la rue principale. Femmes, hommes, malades, mendiants, s'empressent de courir à sa rencontre. La place reste vide. Seuls des mulets et des chameaux attachés aux palmiers restent à leur place, et Zachée reste à son banc. Mais ensuite, il se lève, et il monte sur son banc. Il ne voit encore rien, car beaucoup de gens ont détaché des branches et les balancent, comme pour faire fête à Jésus, qui apparaît penché sur des malades. Alors Zachée enlève son vêtement, et, ne gardant que sa seule tunique courte, il grimpe sur l'un des arbres. Il monte, non sans peine, sur le tronc gros et lisse, qu'il embrasse mal avec ses jambes et ses bras courts. Mais il y réussit, et il se met à califourchon sur deux branches, comme sur un perchoir. Ses jambes pendent de cette balustrade, et lui se penche, à partir de la ceinture, comme quelqu'un qui est à une fenêtre, et qui regarde. La foule arrive sur la place. Jésus lève les yeux, et il sourit au spectateur solitaire, perché dans les branches. « Zachée, descends tout de suite. Aujourd'hui, je reste chez toi, » ordonne-t-il. Zachée, après un moment de stupeur, le visage, tout rouge d'émotion, se laisse glisser à terre comme un sac. Il est agité, il n'en finit plus de remettre son vêtement. Il ferme ses registres et sa caisse, avec des gestes qu'il voudrait rapides, et qui n'en sont que plus lents. Mais Jésus est patient, et en attendant, il caresse des enfants. Enfin, Zachée est prêt. Il s'approche du maître, et le conduit vers une belle maison, entourée d'un vaste jardin, et qui est au centre du village. C'est un beau village, et même une ville de peu inférieure à Jérusalem pour ses bâtiments, sinon pour son étendue. Jésus entre, et pendant qu'il attend que le repas soit préparé, il s'occupe des malades et des bien portants, avec une patience, dont lui seul est capable. Zachée va et vient, en se donnant beaucoup de mal. Il ne se tient pas de joie, il voudrait parler avec Jésus, mais Jésus est toujours entouré par une foule de gens. Finalement, Jésus les congédie tous en disant, revenez au coucher du soleil, maintenant, rentrez chez vous, la paix à vous. Le jardin se vide, et l'on serre le repas dans une salle belle et fraîche qui donne sur le jardin. Zachée a très bien fait les choses. Je ne vois pas de gens de sa famille, aussi, je pense que Zachée était célibataire, entouré seulement de nombreux serviteurs. À la fin du repas, quand les disciples s'éparpillent à l'ombre des buissons pour se reposer, Zachée reste avec Jésus dans la salle fraîche. Et même, pendant un moment, Jésus reste seul, car Zachée se retire comme pour laisser reposer Jésus. Mais ensuite, il revient, et il regarde en écartant un peu le rideau. Il voit que Jésus ne dort pas, mais réfléchit. Alors, il s'approche. Il a dans ses bras un coffre pesant. Il le pose sur la table près de Jésus, et il dit, Maître, on m'a parlé de toi il y a un certain temps. Un jour, sur une montagne, tu as dit tant de vérités que nos docteurs ne savent plus dire. Elles me sont restées dans le cœur. Et depuis lors, je pense à toi. Puis, on m'a dit que tu es bon et que tu ne repousses pas les pécheurs. Moi, je suis pécheur, Maître, on m'a dit que tu guéris les malades. J'ai le cœur malade parce que j'ai fraudé, parce que j'ai pratiqué l'usure, parce que j'ai été vicieux, voleur, dur envers les pauvres. Mais maintenant, voici, je suis guéri parce que tu m'as parlé. Tu t'es approché de moi et le démon de la sensualité et de la richesse s'est enfui. Et moi, à partir d'aujourd'hui, je suis tiens si tu ne me refuses pas. Et pour te montrer que je n'ai de nouveau en toi, voici que je me dépouille des richesses mal acquises. Je te donne la moitié de mon avoir pour les pauvres et l'autre moitié servira à restituer en quadruple ce que j'ai pris frauduleusement. Je sais qui j'ai fraudé. Et puis, après avoir rendu à chacun ce qui lui appartient, je te suivrai, maître, si tu le permets. Je le veux. Viens. Je suis venu pour sauver et appeler à la lumière. Aujourd'hui, la lumière et le salut sont venus à la maison de ton cœur. Ceux qui, au-delà du portail, murmurent parce que je t'ai racheté en m'assayant à ton banquier, oublie que comme eux, tu es fils d'Abraham et que je suis venu sauver ceux qui étaient perdus et pour donner la vie à ceux dont l'esprit était mort. Viens, Zachée, tu as compris ma parole mieux que beaucoup de ceux qui me suivent seulement pour pouvoir m'accuser. Aussi, désormais, tu seras avec moi. La vision se termine ainsi. Chapitre 107 Zachée, publicain et pécheur, mais non par mauvaise volonté. Jésus dit « Il y a le vin et le vin. Il y a le le vin du bien et celui du mal. Le le vin du mal, poison satanique, fermente plus facilement que celui du bien car il trouve une matière plus adaptée à son action dans le cœur de l'homme, dans la pensée de l'homme, dans la chair de l'homme, séduit tous les trois par une volonté égoïste, contraire par conséquent à une volonté universelle qui est celle de Dieu. La volonté de Dieu est universelle car elle ne s'arrête jamais à une pensée personnelle, mais elle considère le bien de l'univers entier. A Dieu, rien ne peut augmenter sa perfection d'aucune façon car il a toujours possédé toutes les choses d'une manière parfaite. Par conséquent, il ne peut exister en lui de pensée d'intérêt propre pour mettre en œuvre quoi que ce soit de son action. Quand on dit on accomplit ceci pour une plus grande gloire de Dieu dans l'intérêt de Dieu, ce n'est pas que la gloire divine soit en elle-même susceptible de grandir, mais parce que toute chose qui se trouve dans la création porte une empreinte de bien et que toute personne qui accomplit le bien et par conséquent mérite de le posséder se part du signe de la gloire divine en donnant ainsi gloire à la gloire elle-même qui a glorieusement créé toute chose. C'est un témoignage en somme que personne et chose donnent à Dieu en donnant par leurs œuvres un témoignage de l'origine parfaite dont elles proviennent. Ainsi donc Dieu quand il vous commande ou vous conseille ou vous inspire une action ne le fait pas dans un intérêt égoïste mais dans une pensée altruiste charitable pour votre bien-être. Voici la raison pour laquelle la volonté de Dieu n'est jamais égoïste mais est une volonté toute tendue vers l'altruisme vers l'universalité l'unique et vraie force du monde entier qui est en vue le bien universel. Le levain du bien germe spirituel qui vient de Dieu rencontre au contraire dans sa croissance beaucoup d'opposition et de difficultés. Il a beaucoup de mal à se développer car il a contre lui les réactions qui sont favorables à l'autre levain la chair le cœur et la pensée de l'homme envahis par un égoïsme qui est l'antithèse du bien qui par son origine ne peut être qu'amour. Chez la plupart des hommes la volonté du bien fait défaut et pour cette raison le bien devient stérile et meurt ou bien il vit avec tant de mal qu'il ne lève pas il reste là il n'y a pas de faute grave mais il n'y a pas non plus d'effort pour faire le plus grand bien aussi l'esprit gît inerte pas mort mais infécond faites attention que de ne pas faire le mal ne sert qu'à éviter l'enfer pour jouir tout de suite du beau paradis il faut faire le bien absolument dans la mesure où on arrive à le faire en luttant contre soi-même et contre les autres c'est pour cela que j'ai dit que j'étais venu mettre la guerre et non pas la paix entre père et enfant entre frères et sœurs quand cette guerre devait défendre la volonté de Dieu et sa loi contre les oppositions des volontés humaines tournées dans des directions contraires à ce que veut Dieu en Zachée la petite poignée de levain du bien avait produit une grande fermentation en son cœur il n'en était tombé que des bribes à l'origine on lui avait rapporté mon discours de la montagne défectueusement même certainement mutilé d'un grand nombre de ses parties comme il arrive quand on rapporte des discours Zachée était publicain et pêcheur mais non par mauvaise volonté il était comme quelqu'un qui avec un voile de cataracte sur les pupilles voit mal les choses mais il sait que l'œil dégagé de ce voile se retrouve en état de bien voir et ce malade désire qu'on lui enlève ce voile ainsi pour Zachée il n'était pas convaincu ni heureux pas convaincu des pratiques pharisaïques qui désormais avaient remplacé la vraie loi et pas heureux de sa manière de vivre il cherchait instinctivement la lumière la vraie lumière il en vit une étincelle dans ce fragment de discours et il l'enferma dans son cœur comme un trésor parce qu'il l'aimait remarque cela Marie parce qu'il l'aimait l'étincelle devint de plus en plus vive vaste et impétueuse et l'amena à voir nettement le bien et le mal et à choisir judicieusement en coupant généreusement les tentacules qui auparavant déchose au cœur et du cœur aux choses l'avait enveloppé dans un filet qui avait fait de lui perfidement un esclave parce qu'il l'aimait voilà le secret de la réussite ou non on réussit quand on aime on ne réussit que peu quand on aime chichement on ne réussit pas du tout quand on n'aime pas en n'importe quoi à plus forte raison dans les choses de Dieu ou bien que Dieu soit invisible pour les sens corporels il faut avoir un amour j'ose dire parfait dans la mesure où une créature peut atteindre la perfection pour réussir dans une entreprise dans la sainteté dans ce cas Zachée Zachée dégoûté dégoûté du monde et de la chair comme il était dégoûté du caractère mesquin des pratiques pharisaïques si vétilleuses intransigeantes pour les autres trop complaisantes pour eux éma ce petit trésor d'une de mes paroles arrivée à lui par pur hasard humainement parlant il l'aima comme la chose la plus belle que sa vie de quarante années eut possédé et de ce moment il polarisa son cœur et sa pensée sur ce point ce n'est pas seulement pour le mal que le cœur de l'homme est là où est son trésor mais aussi pour le bien est-ce que peut-être les saints n'ont pas eu au cours de leur vie leur cœur là où était Dieu leur trésor si et c'est pour cela qu'en regardant seulement Dieu ils surpassaient sur la terre sans corrompre leur âme dans la boue de la terre ce matin-là si je n'avais pas paru j'aurais pareillement fait un prosélyte car la conversation du lépreux avait achevé la métamorphose de Zachée au comptoir de la gabelle ce n'était plus l'homme fraudeur et vicieux mais l'homme qui se repentait de son passé et qui avait décidé de changer de vie si moi je n'avais pas paru à Géricault il aurait fermé son comptoir pris son argent et serait venu me chercher car il ne pouvait demeurer sans l'eau de la vérité sans le pain de l'amour sans le baiser du pardon cela les censeurs habituels qui m'observaient pour toujours me faire des reproches ne le voyait pas et le comprenait encore moins et ainsi il s'étonnait que je mange avec un pécheur oh si vous ne jugiez jamais en en laissant la charge à Dieu pauvres aveugles incapables de vous juger vous-même je ne suis jamais allé avec les pécheurs pour approuver leur péché j'allais pour les soustraire au péché souvent parce qu'à ce moment ils n'avaient plus que l'extérieur du péché l'âme contrite était déjà changée en une âme vivante nouvelle décidée à expier et alors est-ce que j'étais avec un pécheur non avec un racheté qui avait uniquement besoin d'être guidé pour se diriger dans sa faiblesse de ressusciter combien de choses peut vous apprendre l'épisode de Zachée la puissance de l'intention droite qui suscite le désir le vrai désir qui pousse à chercher une connaissance toujours plus grande du bien et à chercher Dieu continuellement jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé un réel repentir qui donne le courage du renoncement Zachée avait l'intention sincère d'écouter des paroles de vraie doctrine en ayant eu quelques-unes la droiture de son désir le pousse à un plus grand désir et donc à une recherche continuelle de cette doctrine la recherche de Dieu cachée dans la vraie doctrine le détache des dieux mesquins de l'argent et de la sensualité et en fait un héros du renoncement si tu veux être parfait va vends ce que tu possèdes et suis-moi ai-je dit au jeune homme riche et lui n'a pas su le faire mais Zachée bien que plus endurci dans l'avarice et la sensualité sait le faire car à travers le peu de paroles qui lui avaient été rapportées comme le mendiant aveugle et le lépreux que j'avais guéri il avait vu Dieu est-ce qu'un esprit qui a vu Dieu peut jamais trouver quelque attirance dans les petites choses de la terre le peut-il jamais ma petite épouse bonjour je suis Bruno Périnet président de l'association Maria Valtorta vous voulez aider à faire connaître Jésus avec l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta une dizaine de conférenciers rencontrent des familles des paroisses et des lecteurs dans des salles publiques le budget annuel de ces 200 conférences dans toute la France est de 27 000 euros participez à ce projet national faites un don défiscalisable à l'association Maria Valtorta il vous sera délivré un reçu fiscal vous permettant d'obtenir une réduction d'impôt de 66% L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir et les fruits récoltés vocation conversion sont immenses visionnaires de la vie du Christ de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église sa description des personnages de leur psychologie la précision des lieux où ils évoluent des coutumes et mœurs de l'époque est proprement sidérante et à ce jour inégalée à ce jour on va développer Fatcher de Mérida le plan et de Mérida l'or 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 Sous-titrage FR ?